Nous réveillons la conférence à tous, donc en conséquence, je vous présente le coach pour le match de demain. Votre question, Pierre-Yane. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Maar je weet het beter dan ik. Alles staat al opgeschreven. Ik weet het niet. Een update. Een halve uur of zoiets. Ik heb om één uur afspraak. Ik heb de lijst van alle spelers. Er zijn enkele die we op een korte termijn kunnen recupereren. Ik ga er geen termijn op plakken, maar misschien volgende keer. C'est la semaine dernière, on a l'aimé de groupe pour Scharen et Gerces. Il y a une toute rééquence qui sera seulement... Je ne s'occupe de rééquence quand on va à la fin de playoffs. C'est plus que ça ne va pas pour demain. Et là, je l'ai l'aimé de Sandlers et les autres. Et il y a un certain nombre de rééquence, qui ont cette semaine encore pas de traîner. Donc c'est à l'affaire. Compagnie, Colossin, Cobout. Coach, tu sais que le monde s'agit de 15 personnes blessées ? Non, parce que je n'ai rien à faire avec le monde. C'est vrai, c'est vrai. Les gens pensent qu'il y'a pas mal travaillé, et qu'ils ne sont pas fysiques. C'est pour moi que les gens pensent ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils sont intéressés dans les solutions. Et pour les autres, je ne suis pas à une seconde. Ils pensent qu'ils sont déjà 40 ans. C'est pour moi pas important. C'est pour moi que les gens sont résolus. C'est beaucoup de choses. C'est difficile de faire. 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 Il y a quelques questions, c'est normal. Mais je pense que nous savons bien assez ce que nous devons faire ou ce que nous devons faire, et où nous devons travailler. Et qu'il y a des solutions que nous devons arriver. Tout le reste n'est pas nécessaire. Coach, Piaka et Jovelic, ils disent tous que ils sont prêts à jouer. Et comment tu les joues ? Oui, le un est peut-être est un peu plus vers de la deuxième, mais ils ont tous dit que les deux sont tous fit et chers. Mais la question était-elle, comment ils se sont-ils pour la integrité de training en de groupes ? Ils ont tous été dit qu'ils viennent à l'aise pour une selectie et qu'ils peuvent jouer. C'est ce qu'il y a beaucoup de temps, nous allons voir. Ça va dépendre de qui joue ou pas. Si Colossin joue avec la blessure qu'il a, peut-il qu'il est le meilleur niveau ? Est-ce que c'est un problème ? La blessure n'est pas d'aujourd'hui, c'est à vous de savoir C'est un problème. C'est un problème, mais c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est pas d'aujourd'hui, Ce qui est plus échéant, c'est que c'est que c'est que c'est qu'il ne pas de 2 semaines de temps. C'est qu'il va aujourd'hui pour le premieres de matche, c'est de même temps. De zondag à la fin, c'est pas de training. Mais si tu fais ça quelques semaines, c'est pas d'aujourd'hui. Il faut toujours être échéant. ou peut-il jouer encore plus ? C'est un problème. Oui, c'est un problème. C'est un problème pour le médecin. Mais je pense que c'est mieux que nous ne nous déroulons pas de temps de faire. Vous avez parlé de Cobout, qui était encore incertain. Malheureusement, Lorenz était attendu plus tôt. Il n'arrive normalement que demain. Est-ce que c'est embêtant pour vous aussi d'avoir peut-être ce problème à gauche qui s'installe tout doucement ? Il y en a d'autres. Malheureusement, on n'a pas le choix. Il ne faut pas se plaindre sur ce qu'on n'a pas. mais être content avec ce qu'on a et faire confiance à ceux qui vont prendre la place. Donc, c'est là-dessus surtout qu'on doit travailler et ne pas se plaindre de choses qu'on n'a pas. La réalité, elle est là. Mais ce n'est pas une excuse. C'est un vrai congant. Et qui joue, c'est moins important. C'est clair que ça a des répercussions parfois. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas jouer pour gagner ou qu'on doit déjà abandonner avant qu'on a commencé. Au contraire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le col à sein, la blessure et la façon dont vous voyez les choses ? Non, les choses, je dis, je vois dans le sens où il y a un problème médical. Donc, ça, c'est aux médecins de définir exactement. Il y a le fait que ça ne lui donne pas la possibilité de s'entraîner normalement. On l'a protégé déjà la semaine passée, maintenant cette semaine aussi. A la longue, je ne crois pas que c'est un truc durable. Et la blessure, elle aura probablement besoin d'une intervention. Donc, c'est relativement clair. Je dis, je suis allé en train d'interesser en oplossingen internes. Frustreert ça que je, keer en keer, naar nieuwe oplossingen? Non, non, c'est notre job. C'est l'autre, c'est pas ça. C'est vrai que nous n'avons à nouveau oplossingen, nous avons tous les de clients qui nous avons pu trouver. C'est la frustrée de moi pas. C'est la frustrée des spécifiques de meilleurs, c'est la frustrée de moi. Je me demande des spécifiques des émoties et frustrées. Je n'envoit pas plus de émoties Je ne suis pas encore de émotions. Je ne suis pas encore de dérouillerat sur les émotions. pour les choses. Donc je ne vais pas m'arrêter sur une certaine chose, mais juste sur toute l'entourage pour voir ce qu'on peut faire. Et pas seulement une personne ou une répartition de regarder et dire « c'est un problème, c'est un problème. C'est un problème allumé et nous devons trouver des solutions. » Bonjour coach. Est-ce que vous avez été agréablement surpris par les premiers entraînements des deux nouveaux qui viennent d'être présentés ? Oui. Et vous sentez qu'ils seront peut-être prêts plus vite que vous ne le pensiez il y a quelque chose ? Non, j'ai dit qu'ils étaient prêts, mais j'ai dit que je ne savais pas combien de temps et que je ne savais pas si c'était 30 minutes, 60 minutes ou 90 minutes parce que je les avais vus en entraînement. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais des questions quant au fait, que je me posais des questions quant au temps qu'ils pouvaient éventuellement jouer. Maintenant, ils ont fait une semaine d'entraînement, une très courte. Ils ont montré qu'ils sont disponibles à voir maintenant comment ils s'adaptent et quelle opportunité ils auront pour jouer. Mais ils ont montré qu'ils sont à l'entraînement à la hauteur et pas en retard. Ça, c'est le plus important. Coach, bonjour. On a parlé des soucis. Comment arrêter avec les soucis en interne ? Comment arrêter Egan, qui est sans doute une des meilleures, si pas la meilleure équipe du moment ? Comment arrêter ? Je crois qu'on a une partie, on a montré au match précédent contre eux. On n'a pas su aboutir à nos fins suite au fait qu'on n'a pas su boucler le match alors qu'on l'avait en main. Mais je crois que là, il y a beaucoup de choses à voir où on a quand même posé des problèmes à Gant. Et je dis pour le reste, il nous faudra être très, très qualitatif, très, très présent pour répondre à leur qualité et aussi développer nos qualités qu'on peut employer contre contre eux. Donc ce sera un travail d'équipe et avec une qualité nécessaire de haut niveau à tous niveaux, mentale, physique, technique, tactique, on devrait être très présent. Coach, en quelle mate ? De Scolasset avait vorige week ook al gespeeld met die blessure. Toen wist de buitenwereld daar niets van, wist de tegenstander daar niets van. En quelle mate est-il verantwoord de Jong nu te laten spelen ? Est-il de wetenschap dat de Hens-spelers weten dat hij een pijnlijke enkel heeft en die dus met veel slechte wil zouden kunnen viseren ? Ne, ik ga niet uit van de slechte wil van tegenstrevers. Soms lachen we daar wel eens mee. En als er wel eens dat er een probleem heeft, dan vragen we ook lachend waar is zijn probleem. Maar daar ga ik niet van uit. En tenslotte, hij heeft daar verleden week ook op geantwoord. Dus daar ga je niet over. Het gaat maar over zijn prestaties, zijn gezondheid en zien hoe lang we dat kunnen samenvoegen. Dus met de rest, daar ga ik me eigenlijk niet mee bezig. Kema Roof, hij hadden een paar problemen tijdens het stage. We hadden een indisponibiliteit van een paar dagen. En dan is hij nog niet daar. Je kunt u wel eens wat er gebeurt met hem? Is het inquietsant? Parce que vous ne le citez pas non plus dans les joueurs qui peuvent ici peut-être être... Non, peut-être, quand j'ai dit Gerkens-Voskara, lui, il est peut-être dans ceux qui pourront revenir la semaine prochaine. Mais j'ai dit, bien que je sois ça de près, qu'on fait un briefing journalier de tous les joueurs, je ne l'ai pas encore vu. Pas encore vu veut dire que je ne l'ai pas encore vu proche du groupe ou dans le groupe. J'espère que ce sera la semaine prochaine, mais ce n'est pas certain. Il faudra aussi avoir avec lui un peu, voir avec lui et avoir avec lui une conversation pour voir ce qu'il en est exactement. Au fur et à mesure de l'intégration dans les entraînements. Donc, je ne sais pas comment il va digérer ça. Vous avez la même question par rapport à Nasser Chaddi. Idem. Donc, pas encore pour demain. Non. Je ne sais plus les citer tous les... Non, non, c'était pour être sûr de ne pas oublier. Non, sinon j'aurais dit qu'il y en a qui revenait. Coach, je suis au revoir pour Paul Van Imps cette semaine. Il a apporté pour un peu de deux spits à jouer. Je ne pense pas que il y a deux spits à jouer, c'est quelque chose de l'autre. Mais il a dit, c'est juste quelqu'un. Il ne fait pas trop de qui il se trouve, alors qu'on peut le mettre à l'autre. Vous avez la idée de la idée? J'ai dit, c'est quelque chose. Je ne vous dit. Je ne vous dit, c'est quelque chose. Je ne vous dit. Il y a 5 à 8, c'est pas important, c'est pas important, donc nous avons fait ça pour un certain nombre, mais c'est à voir qui tu spits et qui tu... Toutes les choses sont bien, c'est pas pour moi, je vais peut-être à Paul et me demander ce que je dois faire. Beaucoup d'observateurs justement du championnat disent que Gant a le meilleur milieu de terrain, les trois au milieu c'est le meilleur milieu de Belgique, mais Kums n'est pas là, est-ce que pour vous son absence change peut vraiment perturber l'organisation de Gant ? Non. Pour vous ça reste, même sans Kums, ça peut rester vraiment le milieu peut-être le plus fort en Belgique ? C'est quoi le plus fort ? Je sais pas si c'est le plus fort, c'est un des plus forts. Mais de là à dire que c'est le plus fort, je sais pas. Je crois qu'ils ont pas mal d'opportunités pour remplacer des gens, ils ont déjà prouvé. Ils ont déjà prouvé ça, Kums n'a pas joué comme nous, parfois ils ont fait d'autres choix. Donc parfois ils jouent avec David là, parfois ils jouent avec Bezus là. Et chaque fois ils sont de qualité, donc ils ont un milieu relativement large et avec une certaine flexibilité pour solutionner les absences. C'est quoi ? Franck, vous êtes aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui sur 4 points de top 6. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez essayé. Est-ce que vous avez essayé de extra grinta ? Est-ce que vous avez besoin dans la groupe ? Est-ce que vous avez besoin de training ? Non. Vous êtes aujourd'hui sur 4 points ou sur 1 point ? Plus de THERE est, c'est ce qu'ils soient pas. Je mentis. C'est ce que je fais, c'est ça de philosophie et de sport qui fait de fléongers. Non, c'est ce qu'ils nous regardent à laUpdate. Le match doit faire quelque chose que nous nous pouvons faire avec de cette situation. Ce que c'est ce que nous nous voyons, c'est ce qui est C'est compliqué. Le point dans la lijn. La corrige vue, c'est pour l'un. C'est pour l'un. et nous allons voir. Mais si ça fait un changement, si tu regardes là-bas, maintenant je dois faire un petit peu, maintenant je dois être plus motivés, je ne pense pas qu'on est bien. Donc, la rangschick, c'est un objectif, mais ça ne peut pas être le processus. Il y a encore des questions ? Plus de questions ? Merci. Merci.